Écoutez, dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que je ne fais quasiment jamais, c'est-à-dire que je ne vais pas parler en termes d'introduction, je vais simplement balancer la vidéo, on la regarde ensemble et on en parle après. Bon, j'ai dit que je ne faisais pas d'intro, ironiquement, je suis en train d'en faire une, mais bref, lançons la vidéo, on en parle après. Le RN, il est dangereux ! Le RN, il est dangereux ! Ouais, je le fais une huitième vidéo parce que j'ai eu une discussion entre-temps et ça m'a énervé. Le RN, il est dangereux ? Bande de golemons ! Le RN, il est dangereux ! Bande de golemons que vous êtes ! C'est vous, vous êtes dangereux, c'est vous, vous êtes malade mentale, c'est vous, vous avez péter un câble. Vous voulez vous approprier la France ? Vous voulez que la France, elle soit à vous ? Elle ne sera pas à vous, elle ne sera pas à vous, cette France. Oubliez, oubliez, oubliez ! Pourquoi ? Moi, ça me fait rire de l'intérieur, mais pourquoi vous ne retournez pas dans votre pays, vous n'y retournez pas, parce qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes les aides que vous avez ici, il n'y a rien du tout là-bas. Quand vous êtes là-bas, vous êtes des immigrés, voilà ce qu'on vous appelle les immigrés là-bas, oubliez ! Là-bas, dans votre pays d'origine, on vous appelle les immigrés, on ne vous respecte même pas dans votre pays. Dans votre propre pays d'origine, on ne vous respecte pas ! Voilà ! Donc vous venez ici, et vous voulez faire les musulmans, les musulmans 2.0, vous êtes... Et je ne parle pas à tout le monde, bien sûr, je ne généralise pas encore une fois, parce qu'il faut que je précise, parce que sinon, il y en a, ils ne sont pas contents. Je ne généralise pas. La plupart, vous n'êtes même pas des vrais musulmans ! Vous n'êtes même pas des vrais musulmans ! Vous savez ce que c'est d'être musulman vous-même ! Et là, je vise des personnes, je vise des personnes, des filles que je connais, des filles que je connais, qui se prétendent musulmanes, elles critiquent, elles boivent, elles fument, elles font ci, elles font ça. T'es musulmane, toi ? Toi, t'es musulmane, toi ? Tu viens, tu me rabaisse, t'es musulmane, toi ? Tu viens, tu me rabaisse en plus ? T'es musulmane, toi, c'est musulmane ? Ton comportement, il est musulmane ? Il est musulmane, ton comportement ? Toi, tu viens, tu me rabaisse parce que je fais ça comme vidéo ? Je fais ça comme vidéo ? Parce que je veux simplement protéger mon pays ? T'es allé une fois dans ton pays ? T'es allé une fois dans ton... Je ne sais pas si on est vulgaire. T'es allé une fois dans ton pays ? T'es allé une fois dans ton pays ? Tu ne sais même pas de quoi tu parles ? Et là, je généralise, je parle de plein de personnes aussi. Ouais, mais mon pays, mon pays, la moitié, vous n'êtes jamais allé dans votre pays. Et pour ceux qui y sont allés, ils y sont allés deux, trois fois et on vous appelle les immigrés là-bas. Protégez le pays dans lequel vous vivez. Protégez le pays dans lequel vous êtes nés, bordel. Et même si vous n'êtes pas nés, protégez le pays dans lequel vous vivez. Protégez le pays qui vous a tout donné. Protégez le pays qui vous a tout donné, qui a éduqué vos gosses. Et pour ceux qui n'ont pas de gosses, protégez le pays qui vous a tout donné, qui fait qui vous êtes aujourd'hui ? Un minimum ! C'est quoi ça ? C'est quoi ces indigènes autour d'un feu là ? Ils brûlent le drapeau français et puis ils brandissent le drapeau de la Palestine. Mais vous êtes tarés ou quoi ? Vous voulez que ce qui se passe en Palestine, ça se passe ici ? C'est ça que vous voulez ? Vous êtes des sadiques ? Purée, mais je vous en supplie, en fait, je vous en supplie. Mettez-moi dans un débat, s'il vous plaît. Mettez-moi dans un débat aux côtés de Bardella, aux côtés de Marine Le Pen. Et j'irai fièrement. J'irai tellement fièrement. Et je fermerai la bouche à tous ceux de gauche. Et je leur fermerai leur bouche. Dans votre... Le RN, il est dangereux, le RN. Alors, beaucoup de choses à dire, effectivement. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que... C'est pas une Française de souche. Ça se voit, puis ça s'entend. Les manières, la façon de parler, etc. Le faciès, ce n'est pas une Française de souche. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un fait, c'est pas grave. Il y a des Japonais, il y a des Chinois, c'est pas un jugement de valeur. C'est un fait. Le discours qu'elle tient, si c'est un blanc qui le tient, si c'est un français, là, c'est... Là, c'est plus que... Là, c'est peut-être même plus que Zemmour. C'est-à-dire, dans votre P-U-T-A-I-N de pays, vous êtes des immigrants... Là, le discours qu'elle tient, les mots qu'elle utilise, je suis désolé, c'est même plus que Zemmour. Mais, comme elle parle de sa propre communauté, elle a le droit. Bon, est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas ? Ça serait un débat. Est-ce que simplement les gens... Est-ce que tu as le droit de critiquer que ta communauté et pas les autres ? Non, je pense que tu as le droit de critiquer tout le monde. Mais, ce qu'elle dit... Je suis désolé, mais elle a absolument raison. Elle a absolument raison sur toute la ligne. C'est-à-dire que l'ERN, ceux qui disent que l'ERN, il est dangereux, ce sont soit des ignares, soit des gens qui savent qu'ils mentent, mais ils sont de gauche, ils veulent que ça soit leur parti qui gagne. Il n'y a pas d'autre solution. L'ERN, ce n'est pas un parti dangereux. Soit tu es aveuglé par ton idéologie, soit tu as 4 de cuit. Il n'y a pas d'autre raison. L'ERN n'est pas un parti dangereux. On aimerait, peut-être, je ne dis pas, que justement l'ERN pousse un peu plus. Mais là, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un parti dangereux, premièrement. Ensuite, quand elle dit que ces fameux musulmans qui disent que mon pays, mon pays, et quand ils vont dans leur pays, même s'ils n'y vont jamais, on les connaît tous, ces fiers algériens qui ne vont jamais en Algérie, mais par contre, leur pays, c'est le plus beau pays du monde. Il n'y a rien à faire. Corruption, les flics, ils te dézinguent. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'aide, mais c'est le meilleur pays du monde. C'est-à-dire qu'ils vivent littéralement dans le plus beau pays du monde, malheureusement de moins en moins, parce que quand tu remplaces une population par une autre, surtout une population de qualité, par une population qui est, disons, un peu plus discutable, bon, ça change le pays. La France, qu'on le veuille ou non, c'est aussi les Français. Donc en fait, si demain, il y a 68 millions de personnes non-blanches en France, même catholiques, qui mangent du saucisson et qui boivent du vin, si tu veux, s'il y a 68 millions de personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, tu vois, c'est plus la France. Même si catholiques... Voilà. Donc ce qui prouve que la France aussi, qu'on le veuille ou non, c'est aussi une couleur de peau. Moi, je me souviens de la vidéo de l'autre zinzin, du bongo, je ne sais pas quoi, enfin, peu importe, le député, ex-député LFI, qui disait que la France n'a jamais été une couleur de peau, mais en fait, en fait, jusqu'en 1950, il y avait 99% de blancs, donc effectivement, c'est tellement évident que ce n'est pas une question qui se pose, en fait. Bon, après, c'est juste pour te dire que non, mais la France n'a jamais... Enfin bref, c'est juste pour te matrixer l'esprit, pour dire que la France, c'est autre chose, etc. La France, c'est les lumières, etc. Non, la France, c'est autre chose. Enfin bref, ce n'est pas le débat. Tout ça pour dire que sa vidéo... Alors, j'ose imaginer qu'elle a dû se faire atomiser dans les commentaires. J'imagine qu'on a dû la traiter de vendue, je ne sais pas, elle est peut-être marocaine, ou un truc comme ça. Elle a dû se faire absolument atomiser dans les commentaires, lui dire que c'était une traite, etc. Parce qu'en fait, si tu veux être un bon français d'origine maghrébine en France, il faut cracher sur la France. Ça, là, tu es un bon maghrébin. Là, tu es bien. Il faut que tu craches sur la France. La France qui t'a tout donné. Tu vis dans le pays, tu habites dans le pays, tu cotises dans le pays, tu te fais soigner dans le pays, tu as été à l'école, il faut que tu craches dessus. Il faut vraiment que tu craches dessus. C'est un pays horrible. Mais tu y restes. Dissonance cognitive absolument monstre. Tu y restes. Tu es selon toi dans un pays de mécréants, mais tu y restes. Pas, en fait. Ah oui, mais non, il n'y a rien à faire dans ton pays. Ok, super. Bon, bref. Je voulais vous montrer cette vidéo. D'ailleurs, elle m'a été envoyée par l'un d'entre vous. Donc, encore une fois, je le rappelle, je le martèle, envoyez-moi des vidéos. Des vidéos qui valent le coup. Voilà. Parce que si vous m'envoyez une vidéo qui dure 10 secondes, et ce n'est pas si intéressant que ça, bon, envoyez-moi une vidéo qui fait au moins 2-3 minutes, quoi. Histoire qu'il y a matière à raconter. Sinon, bon, je vais regarder la vidéo. Il n'y a pas de soucis. Mais je ne pourrai pas en parler. Voilà. Donc, bref. Pour conclure, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Si c'est moi qui le dis, je suis un énorme fave. Si c'est elle qui le dit, c'est une vendue. Mais ça passe tout de même un peu mieux. Est-ce que ça ne serait pas un peu le privilège des gens qui colonisent ? C'est-à-dire que... Bon, bon, bref. Moi, si c'est moi qui le dis, si c'est un blanc qui dit ça, là, c'est absolument dramatique. Enfin, bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.